bonjour et bienvenue on se retrouve pour plus de grounded donc il ya quelques jours qui sont passés en fait dans le monde j'ai fait un peu des rangements j'ai voulu faire des sortes de supports et tout ça pour faire un peu plus réaliste que j'ai en fait c'est vrai que les piliers en fait sont pas embêtants parce qu'ils prennent de la place donc voilà chaque fois quand je les ai enlevés j'ai mis des sortes de supports j'en ai pas du besoin c'est juste pour faire beau c'est pas c'est pas valet où chaque chose à un support à une nombre de kilos de support en fait mais voilà mais après fallait les autres potos sont moches j'ai envie de dire parce que genre celui-là il est sympa mais si on veut le doubler ça aucun sens en fait c'est genre ça aucun sens de faire ça au centre donc je sais pas c'est très moche donc bref quoi je parle de encore de la beauté de la de la beauté de la construction j'en sais rien j'en sais rien voilà bon bref donc j'ai fait quelques petits aménagements j'ai fait un peu plus de pierre au sol et c'est vrai que c'est plus sympa pour se déplacer du coup il ya moins de bestioles et tout qui viennent donc ça je suis content j'ai enlevé le piège là bas je vais le faire au bord de l'eau je pense avec le chêne va peut-être le faire là le piège ou là j'en sais rien dans un coin où c'est qu'il n'y a pas trop de fourmis rien du tout en fait qui passe j'ai fait enfin le frigidaire le stockage frais donc j'ai testé avec de la viande cuite et de la viande crue et ça fait les deux donc ça stoppe vraiment en fait là le temps qui passe pour la viande donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment sympa donc du coup on peut en avoir de réserve bon par contre le stockage est pas énorme énorme mais mais on peut en faire genre un deuxième à côté pour ce qui est des objets en fait ils sont très faciles à récupérer on va dire qu'à la limite les éclats de menthe et les morceaux de pommes de pin c'est un peu les plus chiants mais bon vu qu'on en a récupéré déjà pas mal donc ça l'est enfin bon les éclats de menthe j'ai dû faire un petit tour un peu à droite à gauche mais mais voilà donc donc c'est vraiment cool donc du coup voilà on arrête de te mettre devant moi j'ai dû jouer en fait quelques heures avec lui qui me suis partout là c'est ça devient un peu chiant j'ai envie de dire ça devient un peu chiant c'est que des fois il se met devant vous lui parler au lieu d'autre chose enfin bref donc voilà donc j'ai fait ça donc je suis assez content qu'est ce que j'ai fait d'autres qu'est ce que j'ai fait d'autres oui le vu que je parle de la menthe là les éclats de menthe j'ai récupéré aussi un peu j'en ai récupéré un peu plus et du coup j'ai le nouveau staff donc le nouveau bâton bâton de menthe donc je l'ai un peu augmenté donc il a il est à peine niveau 5 il a quand même ça de plus en dégâts ah putain pousse toi la fourmi donc en gros c'est une haue et ça fait froid et j'aime bien parce que ça dessine un truc de froid alors je sais qu'il fait un peu nuit mais le truc c'est que ça va tout casser en fait si je m'approche de la maison donc vous voyez que ça dessine une genre un truc de gel une feuille de gel et voilà si vous restez appuyé ça fait ça donc vous pouvez pas le charger en fait donc à chaque fois c'est une c'est une c'est une aoe donc c'est plutôt sympa et il ya un truc et après j'ai voulu en fait un peu m'amuser avec le set et tout ça donc c'est pour ça que je j'ai ça j'étais en train de me dire un truc qui pourrait être pas mal alors qui marcherait par contre sur deux staffs sur trois au lieu de trois mais vous savez que cela en fait on peut les charger et ça a l'air très puissant quand on l'avait testé tout ça ça a l'air vraiment vraiment puissant genre par exemple celui là apparemment lui il fait des aoe en plus il touche là quand il ya des gros éclairs comme ça apparemment ça touche les ennemis et surtout c'est que il a l'étourdissement au maximum de base et après vous avez le feu qui fait une énorme boule de feu enfin qui explose et tout ça donc voilà donc donc ouais c'est j'ai tué des trucs sans faire exprès donc voilà c'est c'est pas mal je me suis dit est ce que ça serait pas bien en fait parce que là on a quoi là on a récupération de l'endurance bon c'est sympa mais honnêtement avec les bâtons j'ai l'impression que ça marche pas trop des masses et même est ce que c'est vraiment utile pas vraiment après il ya les attaques à distance donc ça fait du saignement mais ça honnêtement je le vois plus sur genre un arc ou à ou une arbalète ou un truc comme ça je me suis dit est ce que ça vaudrait pas le coup qu'est ce qu'il se passe quand des fourmis qui se baladent casse toi la fourmi je me suis dit est ce que ça vaudrait pas le coup d'utiliser là c'est là pas en fait avec l'accélération de la durée de la charge donc en gros ça réduit le temps je crois que ça enlève à peu près une seconde je crois donc ça ferait trois secondes en moins donc si on si on mettait le 7 en entier bien sûr mais après on a le on a le chapeau de sorcier qui est vraiment pas mal parce que on augmente la parade en fait la parade parfaite le temps que vous avez pour faire la parade parfaite et après on augmente les dégâts si vous faites une attaque une parade parfaite donc c'est pas mal donc on pourrait garder le chapeau mais je me suis dit pourquoi pas tester ça on va pas le faire maintenant parce que j'en ai des plans pour aujourd'hui mais une armure comme ça ça pourrait peut-être être intéressant pour le mage donc les attaques chargées ont une forte chance de réduire les dégâts affichés par l'ennemi donc ça aussi c'est intéressant après vous portez une armure moyenne donc c'est un tout petit peu plus résistant qu'une armure légère parce que bon on peut être un mage mais on n'a pas besoin d'être en papier non plus et après c'est ça les attaques chargées se charge plus rapidement donc ça je pense que peut-être pour un mage ça peut être intéressant ça peut être intéressant genre comme build en fait donc voilà c'est quand même beaucoup plus rapide et il n'y a qu'une seule partie et comme ça on peut enlever à peu près genre trois secondes et quelques je pense avec les trois parties si on prend les trois parties il arrête pas de parler aussi qu'est-ce qu'il est chiant donc voilà je j'ai pensé à ça j'ai pensé à ça et surtout que le bâton acidulé honnêtement ça a l'air d'être un des meilleurs et on peut augmenter la la vitesse de charge et avoir des avoir le bâton qui se donne tout le temps enfin voilà quoi c'est un peu abusé donc donc ouais j'ai pensé à ça bref alors j'ai trouvé quelque chose en tout cas à faire alors je suis certain que des gens peut-être m'en parler il faut aller ici il faut aller ici je pense que pas mal de gens savent de quoi je parle maintenant donc il faut aller dans le sac à charbon donc on va aller voir ce qu'il ya par contre il faut s'équiper parce que j'ai testé et après j'ai alors j'avais sauvegardé pour voir en fait ce que c'était j'ai testé et c'est pas si simple non plus donc enfin j'ai pas fait en entier l'événement mais c'est pas si simple non plus donc on va devoir s'équiper et on va y aller alors par contre on va devoir s'équiper un peu spécialement on va devoir ressortir ça parce que on va il va faire chaud de faire très chaud j'ai changé un peu mon mais les choses des emplacements je suis un peu perdu là c'est quoi c'est les oui c'est les aides donc on va devoir s'équiper anti grillade anti grillade je pense qu'on va prendre les trois parties et on va devoir combattre des larves ah oui aussi j'ai fait une quête il y avait une quête c'était genre mettre un drapeau enfin voilà au dessus du château parce que je suis retourné du coup au château du bac à sable donc non c'est pas là du tout donc là donc en fait c'est juste au dessus du château pas tout simplement c'est très très simple à faire donc donc j'ai fait ça aussi en même temps donc on va devoir combattre des larves les salas donc c'est empalement et frais empalement et frais alors je vais être honnête j'ai envie de tester le bâton cela par contre on va peut-être les on va peut-être les déposer j'ai envie de tester le bâton parce que pourquoi pas ah oui aussi vu que je me balade avec le bâton et que j'ai tué quelques trucs au bâton j'ai récupéré ça donc il ya bien une mutation pour ça donc sorcier tailleur la maîtrise d'une technologie culinaire suffisamment avancée permet de déverrouiller la magie à part pas apparente contenu dans la douve dans les douves de bonbons et différents types de dégâts ont des effets uniques sur les créatures le picorne brûle le manteau les ralentis et l'allégre les étourdis donc il ya sorcier tailleur qu'est ce que ça fait ben j'en sais rien voilà vous débrouillez avec cette description on sait pas ce que ça fait ça c'est un peu con honnêtement des fois c'est un peu frustrant parce qu'on sait pas ce que ça fait ça fait quoi ça augmente les effets j'imagine tout simplement j'imagine que c'est ça ou alors c'est les actifs ce que moi j'ai jamais vu quelque chose brûler en fait quand je tire des boules de feu il n'y a pas du feu sur l'ennemi voyez ce que je veux dire il n'y a pas un dot en fait qui s'active donc est ce que ça veut dire ça ça augmente tout simplement les dégâts je pense que ça augmente tout simplement les dégâts en fait après le ralentissement possible mais j'ai pas vraiment vu de différence enfin bref c'est des petites choses comme ça des fois qui sont donc du coup pour il faudrait du quelque chose qui pique et qui soit froid je pense qu'avec le bâton ça peut être marrant je pense que ça marcherait parce que ce serait du dégâts général plus plus froid enfin le roi va bien marché après on a toujours l'arbalète pour faire de faire des dégâts de pique après on a la lance rouillée salée bon c'est pas vraiment intéressant on a la rapière moustique tigre on pourrait la mettre en froid on pourrait la mettre en froid qu'est ce qu'on a d'autre qui pique la cimetière je l'avais faite je l'avais montré déjà mais on n'a pas grand chose en fait je pense honnêtement on n'en a pas besoin je pense qu'on va se débrouiller avec ça mais c'est juste pour dire juste pour essayer de s'optimiser on pourrait prendre une lance et tout simplement l'augmenter la lance c'est plus de dégâts ou pas la lance c'est à deux et là on est à deux et quelques ça là elle fait étourdissement par la rapière moustique intéressante la rapière moustique est intéressante mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup faudra aller farmer des morceaux et tout ça j'en ai pas beaucoup à chaque fois c'est chiant en fait c'est que j'ai pas envie d'aller farmer parce que enfin non j'ai pas envie d'augmenter des armes un peu genre secondaire parce que j'ai pas fini mes armes principales genre par exemple l'arbalète elle est toujours pas au niveau max la masse elle est toujours pas au niveau max il y a plein de trucs donc on va juste tout simplement refaire avec ce qu'on a de toute façon ça marche très bien ça a marché très bien jusque là je vois pas pourquoi ça marcherait plus on va faire un peu de soin on va dormir aussi on va faire un peu de soin j'ai commencé aussi à faire ça à la place parce que maintenant j'ai beaucoup farmé pour ces ressources là donc c'est plutôt sympa et dans le sens c'est plus simple parce que j'ai pas besoin d'aller sous l'eau donc voilà on a ça honnêtement on aurait du le faire il y a longtemps donc on est comment dire en théorie beaucoup plus beaucoup plus puissant que qu'on en a besoin donc voilà j'ai du gâteau sur moi parce que le j'ai trop de gâteaux dans les coffres donc ne vous demandez pas pourquoi alors on a ça on a l'équipement comme ça on va rester comme ça très bien on ouais on est bon on va prendre des flèches hop on va prendre des bombes voilà très bien voilà ça nous fait juste le bateau en plus en fait voilà ça c'est notre équipement normal et on a juste le bateau en plus et ça on s'en fout allez on va dormir voilà c'est parti et après si on a le temps on va faire l'histoire principale je suis allé aussi aller tuer une une veuve noire la veuve noire qu'on connait qu'on a fait déjà 150 fois donc je suis allé la revoir ça s'est bien passé parce qu'elle était complètement stuck je crois que les veuves noires ont vraiment un gros problème de déplacement elles ont un très 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 gros problème de déplacement et du coup bah elle est morte elle est morte vite elle vite elle s'est pris une cinquantaine de flèches et hop c'était fini hein on va faire ça je pense il y a celui-là aussi qui est pas mal mais il faudrait que je l'aille chasser pas feuille morte on s'en fout à la limite ouais non c'est l'endurance de combat qui est plus intéressant c'est l'endurance de combat ou les chances de critique mais les chances de critique c'est un peu la merde on va faire faudrait... non il faut vraiment qu'on débloque d'autres recettes en fait faut que j'aille vraiment sérieusement en fait farmer des points de science donc on va faire ça c'est parti mais c'est vraiment cool le coup du du réfrigérateur je pense qu'on va on va pouvoir l'utiliser vraiment bien je pense en créer plusieurs en fait et je peux donc faire l'objet spécial on le fera après c'est euh... là non c'est ça cocktail agrandissant donc on a tout je suis allé récupérer des orpays et tout ça en plus donc on est bon j'entends j'entends une fourmi je sais pas où elle est là c'est elle sûrement on s'est fait encore attaquer par les araignées encore une fois c'était des catégories 2 et 3 c'est pas... pas vraiment euh... très dangereux je suis un peu parano de la fourmi qui est des fois dans le... dans le sol je suis un peu parano de ça mais en tout cas depuis que j'ai tout euh... on va dire en gros bétonné le sol là c'est bon y'a plus rien qui repousse je suis content donc du coup ça a déjà un peu plus de gueule quand même euh... mais ouais comme j'ai dit encore une fois les araignées c'est parce que on... je tue trop de... la... la veuve noire plus le fait qu'on tue les petites aussi mais bon ça fait tellement de... attendez j'ai tout mon équipement ça fait tellement de toiles c'est super utile et comme j'ai dit les petits dans les nids là ça donne toujours des objets super rares qu'est-ce qu'il se passe là ? donc là honnêtement j'espère qu'un jour il y aura une mise à jour par rapport à ça parce que des fois les animaux ils font un peu n'importe quoi genre là qu'est-ce qu'il se passe là ? on dirait que ça attaque quelque chose d'invisible ou alors ça attaque un truc qui est dans le sol je suis sûr que c'est ça je suis sûr que c'est un truc qui est dans le sol c'est... c'est un peu fatigant des fois je vais être honnête c'est un peu chiant alors nous on doit aller là je vais être honnête donc ouais ouais c'est un peu un peu des fois relou les choses comme ça qui se passe qui sont ouais faut rien y faire et tout c'est un peu le bordel c'est comme à un moment où on on a dormi on s'est réveillé et genre en plein milieu du camp il y avait 7 fourmis à peu près je sais pas pourquoi ah j'ai pas fait mes mutations par contre du coup on va peut-être pas mettre quoi que su on va peut-être garder ça on va garder ça on va mettre la résistance contre la grillade on va garder ça alors je l'ai vu ce que c'est je l'ai vu ce que c'est donc c'est le... comment il s'appelle ? le fourman c'est ça ? qui apparaît en fait bon le pro... alors il y a un dé bon il est marrant il est sympa il fait des dégâts il tape il fait des AOE et tout ça mais le détail c'est que ça vous touche aussi voilà ça vous fait des dégâts et des gros dégâts aussi donc c'est un peu débile c'est un peu débile il vous attaque pas mais quand il fait des AOE ça va vous faire mal donc euh ouais pas beaucoup c'est... c'est un peu con le système euh... on pourrait garder ça de toute façon après je vais... euh... c'est du froid et de la pique... est-ce que... taillade... est-ce que ça passe taillade ? taillade... non... résistance... coupe... on casse taillade épicée... ouais on va faire du frais ou sinon on tapera à la masse tout simplement ça fera des dégâts normaux en fait ça fera tout simplement des dégâts normaux on va mettre ça là mais ouais c'est vrai que maintenant vu qu'on a un réfrigérateur en fait et bah du coup euh... d'avoir euh... un piège qui fonctionne bien là sans avoir des fourmis qui font chier c'est une bonne idée c'est une très très bonne idée maintenant de le faire donc euh... faut que je refasse ça faut absolument que je... je refasse ça faut absolument que je... je refasse ça ok c'est parti non oui non c'est l'autre côté c'est l'autre côté ou celle-là je me rappelle ouais... c'est chaud hein... déjà voilà... ok donc l'ouverture est ici c'est à peu près euh... vers l'arrière du sac en fait si je me recule un peu c'est vers l'arrière du sac donc voilà maintenant on y va et pouf regardez ça regardez ce qu'il y a il y a une épée dans le... dans un charbon en fait donc euh... plutôt sympathique et quand j'ai vu ça j'ai fait le... le truc donc il y a un événement et tout ça on va devoir combattre et euh... je l'ai pas fini j'ai juste rechargé la partie et je me suis dit tiens ça on le prendra en vidéo et je crois qu'il y a une dent aussi que j'ai vu quelque part je sais... ah là ok là ok on est prêt on a... on a notre bâton je sais pas si ça va être vraiment utile le bâton honnêtement euh... on va voir et vous voyez qu'il y a du grésillement dès le début et puis enflammé, tirez yes et on se fait attaquer 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 oh d'accord on fait pas de dégâts en fait ouais non non ça ira ouais c'est bon ouais c'est bon ouais c'est bon merde ouh la vache j'avais un peu oublié que merci Wendel merci Wendel tu gères merci Wendel merci Wendel merci Wendel merci Wendel parce que là je commence un peu trop à voir chaud oh notre copain attention putain il est tué non touche pas ma truc ah mon ambiance bien bien oh le vache yes on est bon ? groupe obtenu formule chien de garde on a gagné ou pas ? je crois que c'est positif oh la vache ok je pensais que c'était moins je pensais pas que ça allait être aussi difficile en fait honnêtement c'est quand même très difficile il nous faut on aurait dû prendre on aurait dû augmenter une arme de pique je voulais pas parce que bon c'est des ressources et tout ça j'ai pas envie de d'utiliser des ressources et tout ça mais ouais prenez une lance ou alors la pique des du moustique tigre là la rapière des moustiques tigres il y a quoi ? ah on peut s'en servir pour aller sur le sac ? ah ça tue ? je sais pas je vais regarder après ce qu'on a récupéré ah cool on peut aller sur le sac comme ça d'accord sympa et ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a une dent il y avait une dent dedans et je pense que c'est fait exprès pour vous montrer qu'il y a un événement à faire en fait donc ouais on a eu l'aide de Wendell en plus honnêtement donc c'était vraiment cool mais ouais si vous le faites go avec la lance nous on a la masse ça fait plus ou moins des bons dégâts le bâton il était un peu inutile donc qu'est-ce qu'on a eu ? ah c'est ça chien de garde à force de protéger des endroits contre des foules de créatures en colère ton instinct de protection s'est éveillé tu infligeras plus de dégâts aux créatures impliquées dans des événements défensifs attaque pendant la défense de la base oh d'accord oh ça c'est bien ça ok donc tout ce qui est défense on va d'accord tout ce qui est événement comme ça on va on va faire plus de dégâts ah je suis content tu vois je suis content c'est cool et du coup on a eu alors katana charbonneux épicé oh non qu'est-ce qu'il faut cube épicé je sais pas si j'en ai un donc c'est quoi ? brûlez vos ennemis avec cette lame finalement ouvragée fabriqué à partir de globes épicés tempérés de morceaux de charbon et verchar toujours brûlant ouh pas mal les dégâts 5 katana c'est niveau 2 ou 3 ? 3 donc là on a ça doit être à 2 mains vu la vitesse ça doit être à 2 mains je pense ouais ça c'est à 2 mains ouais ça c'est à 2 mains ça c'est à 2 mains donc on a une arme salée une arme épicée ça c'est froid ok 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 c'est cool je suis assez content alors vu qu'on est là on va en profiter vu qu'on est là on va en profiter je sais pas s'ils sont réapparus ou pas ouais on est bon hop allez avance on va prendre tous les charbons qui traînent et euh faut voir que tous les charbons qui traînent et après on part donc ouais je suis content on a trouvé on a récupéré une nouvelle arme du coup donc euh une arme à 2 mains sûrement euh de feu voilà vous avez vu un moment il y a le fourman là qui est apparu le problème c'est que quand il est apparu j'ai bloqué exprès parce que je savais que ça allait me toucher il a tapé par terre il a fait une grosse AOE je l'ai toujours là je l'ai toujours parce que comme ça on le verra un peu euh il a fait une grosse AOE et ça m'a ça m'a repoussé quoi donc euh il aurait pu presque me tuer en fait voilà trop bien bah après il fait mal hein enfin il fait le fuck euh c'est rien il y a pas trop de vie ouais non honnêtement il sert à rien j'ai envie de dire c'est vraiment la mutation euh ah ah c'est drôle on peut avoir un boss avec nous merde ce qui est marrant c'est que dans tous les jeux dès que vous avez un boss qui rejoint votre groupe les boss sont toujours nerfés au max sauf Vergil de David McRoy sauf ça Vergil a toujours été extrêmement puissant genre même plus puissant que Dante honnêtement j'ai envie de dire si vous connaissez David McRoy et euh ça a toujours été ben on va dire l'ennemi euh Vergil dans les DMC qu'on a eu et après on peut toujours le contrôler un moment ou un autre avec euh l'édition spéciale des des DMC et ça a toujours été un super perso complètement pété qui défonce tous les boss extrêmement facilement euh donc ouais oh la la ah je vais me brûler donc ouais c'est c'est un peu bête que le le fourman là soit complètement nerfé genre en deux coups il crève il fait pas trop mal non plus au final donc ouais c'est il sert à rien il sert à rien on est bon on peut se casser c'est un peu triste j'ai mis euh je crois que la oui la turlienne elle est en haut on doit devoir remonter je pensais pas qu'on allait récupérer une mutation pour la défense ça c'est cool donc maintenant dès qu'on aura des dès qu'on aura des défenses à faire hop on mettra ça ça va être bien euh elle est où ma là ou c'est celle-là pour partir je crois que c'est celle-là pour partir euh pour ouais pour venir pardon ça pour partir elle est plus haute aller euh vers le poste de recherche ah c'est pas très loin on peut y aller à pied par contre on voit que dalle euh attendez c'est bien pour le katana parce que j'imagine que ça a des gataillades parce que c'est un katana quoi c'est ça oui c'est un katana euh je voulais faire genre vous rappelez l'épée de fourmilion je voulais la mettre en feu ok merci je voudrais la je voulais la mettre en feu attendez on va prendre une une petite polière d'abeilles super nickel euh je voulais la mettre en feu en fait parce que vu que c'est vrai qu'au final on se fait beaucoup attaquer par les araignées en ce moment parce que bah à chaque fois beuve noire et tout ça euh moi j'utilise la hache parce qu'elles sont faibles contre le feu et la hache et ça marche très bien je crois ouais ouais c'était bien ça euh enfin non 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 elles sont faibles contre juste l'épicée en fait j'ai cru qu'elles étaient faibles contre euh la taillade aussi mais en fait non non c'est juste l'épicée euh ça c'est sous loup on s'en fout non non c'est que l'épicée par contre c'est la loup elle est taillade et coupe euh ouais non mais du coup je voulais bah je voulais faire un truc qui servira à enfin oui sinon dans un sens oui c'est que d'utiliser l'épée de fourmilion en feu ça pourrait faire des très bons dégâts je pense contre les araignées ça irait plus vite que peut-être la hache en fait parce que les dégâts sont très élevés de base je voulais faire ça en feu 1,2,3,4,5 le katana il fait pareil donc là du coup on aurait à la place le katana en fait parce que lui il sera directement en feu donc ouais peut-être contre les araignées ça serait vraiment bien on va voir on va voir donc ouais on a fait un événement c'est le premier qu'on réussit de défense au final avec les barres au dessus là des événements on a fait des dispositifs là mais ça c'est mal fini à chaque fois donc du coup voilà mais là on l'a fini ah oui aussi pour les les monstres ORC il y a des monstres qui sont contrôlés maintenant qu'ils nous attaquent depuis qu'on a sauvé Wendel donc ça arrive de temps en temps ce qu'ils font chier c'est qu'ils font quand même beaucoup plus mal que les monstres normaux donc c'est un peu la merde et j'ai l'impression qu'ils peuvent être un peu n'importe où et des fois ils sont souvent genre en plein milieu de la base je me tape une araignée on l'avait déjà vu la dernière fois et ben voilà elle est souvent là j'ai envie de dire elle est souvent là donc ça c'est un problème mais en tout cas on va aller faire après la mission le javamatique là on va aller faire ça on va accéder à la machine javamatique on va s'équiper on va prendre plein de bouffe plein de soins et tout ça on va se remettre en coccinelle honnêtement ça se passe très bien avec ça voilà mais calme ben non hop là il y a rien qui se balade dans ma base ça va pas besoin de m'énerver de casser les trucs non tout va bien alors on va ranger ça très bien nickel voilà alors le bâton au revoir parce que le bâton c'est bon pas vraiment ok il faut filmer enfin si on a pas l'équipement c'est pas bon euh donc fais voir dis moi qu'on peut on peut ça va j'avais peur que j'avais peur de pas avoir les cubes katana charbonneux épicé ah ça fait de la lumière haha oui vite fait vite fait vite fait ça fait ça fait vite fait de la lumière c'est marrant ça fait des effets charbon en fait oh ils sont sympas les effets ouais c'est je pense une bonne arme je pense pour la défense d'une base là si je me fais attaquer par des par plein d'araignées ouais ça peut être pas mal mais bon encore une fois le coup d'être solo c'est pas vraiment intéressant pour moi mais mais euh ouais peut-être à deux alors on prend le chat on prend notre super armure et on est bon ouais 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 et normalement du coup on a pas besoin de pierre de feu pour l'augmenter elle c'est ça ? voilà on fait du normal en fait ça marche ça marche non mais c'est bien sympa ça nous fait une arme de feu une arme de feu de haut niveau enfin de très bons dégats c'est comme la masse mentholée en fait c'est un peu le même système donc ouais donc ouais donc ouais je suis content je suis content euh le catarin ça va être là voilà ouais ouais merci on va dormir et on va partir pour la mission est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais montrer ? je crois pas je crois pas je crois pas je... ah tiens on va faire ça très bien on en a 20 voilà on en fait un peu plus ah oui la grande est pleine c'est bien parce qu'on a récupéré un peu de charbon aussi il faudra à chaque fois récupérer des charbons c'est ça ça permet de faire les euh la cendre et aussi du coup le ciment bon ça ça va être utile est-ce qu'on va faire une baraque en ciment ? j'en sais rien mais au moins on en a quelques un peu de côté donc voilà c'est cool euh il faut absolument que j'aille farmer ces carapas scintillantes parce que j'ai quand même eu 28 pierres aiguisées suprême donc ça serait bien de pouvoir les utiliser ça serait vraiment vraiment bien de pouvoir les utiliser qu'est-ce que tu fous là toi ? j'ai perdu encore j'ai perdu encore pourquoi y'avait une fourmi morte là ? bizarre je sais pas encore des choses qui se sont passées on va pas trop questionner qu'est-ce que c'est que ça ? ah j'ai sûrement laissé euh laissé un truc sans faire exprès c'est pas grave alors hop un stack de flèches ça suffira euh il nous faut euh il nous faut les bombes juste au cas où là on va réparer ça juste au cas où la gourde euh pas besoin de la réparer l'armure elle est bonne euh on a ça tout prendre il y a une un deux quatre je sais pas à quoi m'attendre donc eu je m'équipe pas à quoi m'attendre allez on y va ah oui faut faire le produit aussi euh ça euh là un cocktail agrandissant Ah, on peut pas le fabriquer maintenant ? Pourquoi on peut pas ? Est-ce qu'il faut ramener le matériel là-bas en fait ? Peut-être. Restez quoi, des cuirs de baie ? Qu'est-ce qu'il manque ? Ah, c'est chiant s'il faut transporter tout ça. Éclat de chewing gum, je sais pas où j'ai mis ça. Les ongles, je devrais pas les mettre là, je devrais les mettre là. C'est aussi cinq, je crois. Cinq, cinq, cinq. Ouais, on est bon. Cuir de baie, écaille, éclat, ongles. Cuir de baie, écaille, éclat, ongles. Nickel. Je sais pas s'il faut faire ça, on verra. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas ce qu'elle fout là encore, les fourmis. J'ai pas encore le bug du... Je crois que j'ai encore le scabby là qui bug. Qu'est-ce que... Pourquoi ça fait ça ? Je sais pas comment le débloquer. Ouais non, j'ai encore le scabby qui bug là, il est tout le temps allumé sur un. Ah, chiant. Je sais pas. Bon, ça on l'enlève, vous l'avez vu maintenant, c'est bien. Euh... On va rester comme ça. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des fourmis ici. Ah oui, c'est vrai qu'elle était dans la pierre tout le temps, comme d'habitude. Sinon, c'est pas bon. Ah, mais ça m'embête là, le coup du scabby est encore bloqué là. Ah ! On fait une... Une contrôlée là. Ah bah il s'en occupe ça. Tout qui pète un câble. Par contre, je crois que je vais sauvegarder et recharger la partie. Parce que... Là, on a le scabby là qui merde là. Et ça, ça m'emmerde. Ça, ça, ça m'emmerde en fait. Je sais pas pourquoi, des fois ça fait ça. Depuis qu'on a pris la... L'upgrade là, du... Pour détecter les scabby, bah du coup... Ouais, ça fout la merde. Je regrette vraiment de l'avoir pris. En tout cas, elle nous a servi à rien. Et voilà, notre temps c'est... Ça nous a servi strictement à rien de l'avoir en plus. Ok. Ah, c'est pas ça. Tu vas pas me demander de le défendre. Alors s'il faut dé... S'il faut défendre ça, on va mettre des murs. On repart à la base. Je prends des briques partout. Et je les encadre de briques au moins. Au moins les briques. Au moins ça. Ah, putain. Par là. Ouais, on était déjà venus. On avait vu tout le bordel ici. Ah, c'est bien, on a une... On a la mutation de défense, tiens. Ah. Euh... Installer la cellule agrandissante dans le... Dans la... Dans la... Dans la... Mais je l'ai pas la cellule. Comment on l'a créé ? Est-ce que j'ai loupé ? Faut genre aller à son labo ou un truc comme ça. C'est ça ? Ah, ok, ok. Maintenant tu veux les ingrédients, c'est ça ? Pourquoi ça ? Placer les ingrédients dans le jardin matic. Ok. Putain mais... Tout qui me bloque. C'est quoi ce bordel ? Comment... Oh, il y a de la science là. Comment je monte moi ? T'aurais pas pu penser à ce câble là. J'ai pas pu penser à une échelle. Ça aurait peut-être plus simple. Ça c'est quoi ça ? C'est des petites tables pour... Genre qu'il y a... Enfin des tables. Euh... Genre à pizza. Pour éviter qu'elles se collent sur le... Le haut du... Du carton, c'est ça ? Je crois que c'est ça, hein. Je suis sûr que c'est ça. On pourrait aller prendre la science. Ça a l'air bien dégueulasse. C'est bon. Ça a l'air bien dégueulasse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un barista. Assuming... All goes to plan, of course. And you're old enough to comply with any labor laws. Putain, y'en avait un autre où c'est... Ah oui, voilà. Putain, c'est sans deck ? On est bon. Oh ! Insuffisance, power. Oh non ! Faut plus de puissance. Super. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'il lui arrive à la Tyrolienne ? Tu te fous de ma gueule la Tyrolienne ? Tu montes ? La Tyrolienne elle monte ? Qu'est-ce qu'elle c'est que ce bordel ? Je... Je... Je vais rien questionner. Non mais attends. Réparer... J'ai pas de pince ? Est-ce que je peux en crafter une comme ça ? Arrête ! Oh putain, merde. Faut que je mette le... Les mutations pour euh... Le marteau. Putain mais... Merci. Merci. Euh... Donc du coup je suis dans la merde moi. Euh... Faut que je répare le truc. Oh là là... Je peux pas le faire sur place hein. Non. Non. Non, non. Ah tu m'énerves toi hein. Ah tu... Tu m'agaces hein. Je... Non, non, non. Faut que je rentre hein. Faut que je rentre hein. Faut que je rentre. Faut que je rentre. Absolument faut que je rentre. Faut que je rentre. Bon. On va reprendre la Tyrolienne. Euh... Euh... Ce qu'on va faire c'est qu'on va se... On va prendre des briques. Je pense. Aussi. Euh... Si jamais on doit mûrer un peu le bordel. Parce que... Parce que... Si jamais on le réactive. Je suis sûr que... Ça va faire venir encore plein de bestioles. Donc euh... Ça va c'est pas très loin. C'est facile. Mais sinon euh... C'est bizarre hein. Le... La Tyrolienne elle monte l'autre. C'est un peu chelou. Un peu chelou. On a pris ça pour rien. C'est bien. Rah ces escaliers. La mort. Il n'y a pas de crime de femmes, mais... C'est mieux que rien. Alors... Euh... Non. Ah ! Pousse-toi ! Comme ça. On va... Euh... Fragile 6. On va l'augmenter de niveau aussi. Ça va le remettre à fond. Et euh... Il est plus résistant. Si on doit réparer pas mal de choses... Il va... Il va casser au bout d'un moment. Ok. On a ça. Euh... Du coup... Bon. On est reparti. J'avais dit que... Je prendrais aussi... Euh... Des briques. Je sais pas trop si ce sera utile. Mais... On va quand même le prendre. Des stacks de briques. Ça. Je crois qu'on est bon. Ouais. Je crois qu'on est bon. Ah... On va faire ça la nuit. Ah... Ah... On va faire ça la nuit. Ah... Ah... Nickel. Et voilà. Alors du coup, pour les mutations, on prend quoi ? Euh... Genre si on faisait ça. Protéger l'endroit contre les foules de créatures. Ouais. La critique. La défense. Ça. C'est bien quand même au final. Ouais. J'aime bien là. Le... Choquante expulsion là. Au final. C'est pas si mal hein. J'ai envie de dire. Ça aide vachement. C'est surtout l'étourdissement et le... Les... Et dégâts en AoE en fait. C'est... Ouais. C'est un peu la seule AoE que j'ai en fait. C'est ce qui manque en fait dans le jeu. C'est les AoE. On a le bâton de froid. Il fait des AoE qui est pas mal mais... Les dégâts sont pas top. Bon et après... Comme j'ai dit... Un bâton... C'est une arme à deux mains. Donc arme à deux mains pour nous. C'est... C'est... C'est un peu non non. Hop. Tout se voit bien d'ici. Ah ouais d'accord. Bon bon moi ça ira pas à revient. Bon est-ce qu'il faut les défendre ou pas ? J'espère qu'il va me prévenir. Parler avec Dr. Sully ou Java Matic. Est-ce que je mets des murs maintenant ou pas ? Je suis sûr qu'au bout d'un moment il va me dire euh... Bon si on redémarre le machin euh... Regarde le truc elle va, elle monte. Genre si on démarre le truc les monstres vont arriver c'est ça ? Il va me dire. Ok. J'ai besoin de vous dire. Le processus de fusion pour l'Embigioning cocktail est... Très fortement. Il va continuer à prendre attention à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et il va prendre un peu de temps pour prouver. J'ai peur. Nous devons nous protéger ces modules de mixeur pour autant que il faut. Si les orcs les détruisent, ils vont perdre tout le système. C'est une suggestion prudente. Les structures de l'équipe 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 pourraient nous donner le temps que nous avons besoin. J'ai une facility de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe qui devrait être de l'utilité dans ce défi. J'ai marqué la location sur votre scabby. Ça peut prendre un peu plus longtemps pour vous rendre à la maison. Mais, la sécurité d'abord. Comme je le dis toujours. Si nous pouvons trouver de l'équipe de l'équipe de l'équipe, nous pouvons juste découvrir un moyen de les arrêter. Mais où ? Ils sont une création de l'équipe. Je pense qu'ils ont un certain nombre de l'équipe de l'équipe. Si vous pouvez l'équipe, je pense que je peux nous entrer. Ah, sous le château, non ? Non, ça ne peut pas être ça. Peut-être qu'il a l'équipe de l'équipe. Non, non, c'est trop évident. Chut, je pense... Peut-être, juste... Peut-être qu'il a l'équipe de l'équipe... Ah, absurde ! Qui, dans leur propre pensée, voudrait construire un lab là-bas ? Eh bien, ce n'est pas que je... Je pense que... Je n'ai aucune idée de où c'est. Excusez-moi. Une prudente suggé... J'ai une restauration. Ça peut prendre un peu plus longtemps... Pour Siam ! Ça marche. Le bâtiment de stockage Java-matique. Il est où ? Ça monte, cette merde. Il est où, ton stockage ? Il est en dessous. Oh ! Ah ! Ce n'était pas là qu'on ne pouvait pas rentrer ? Alors, on va voir ce qu'il a, le monsieur. Ouh ! Ok, des ressources. Ok, super. Qu'est-ce que c'est ça ? Flèche, des flèches très volatiles créées en fusion des explosifs naturels et artificiels. Oh, ça tue. Je m'attends. Ça ne m'aide pas vraiment, en fait. Ah, putain. Non mais il faut que je fasse des allers-retours, là. Il faut que je lui pique, en fait. Non mais t'es sérieux ? Ça va être aussi... Aussi bourrin ? Parce que ça, c'est pour faire des bombes, hein. Ah ben, putain. Ok. Bon, bah ça a l'air costaud, en fait. J'ai pas vu qu'il y avait des piques, hein. Pour faire la défense. Alors, pour faire des barres de piques, là. Que dalle, encore. Parce qu'on est dans la nuit. Je suis tout à l'heure. Bon, on va commencer à faire les... les défenses. Là, on va voir ce qu'on va faire. Alors une fois, je pense que, niveau construction, ça va pas être... le plus facile. Parce qu'on peut pas construire les choses comme on veut. Mais ça fait chier. J'aurais pas du prendre toutes les... Tais-toi ! J'aurais pas du prendre... les potions. Genre... Euh... Eh oui, parce qu'on peut pas faire un putain de... Je vais pas faire un sol comme ça, c'est débile. Genre par-dessus, là. Il faudrait que plein de tiges aient de la corde. Là, je pourrais faire ça, à la limite, pour les bloquer. Genre pour les encadrer complètement. Il y a plein de feuilles partout, mais... Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai remarqué que... Euh... Le professeur, il m'aide quand c'est des... Des ORC, mais... Ou alors des défenses de base, apparemment. Comme ce qu'il avait fait tout à l'heure, là. C'est comme il nous a aidé. Mais... Pas plus, en fait. Il va pas... Genre combattre tout et n'importe quoi. Donc on peut pas trop le... Trop l'utiliser, on va dire. Pour la défense. Ça va pas faire beaucoup, là, de... Genre comme ça. Je sais, honnêtement, je pense que le dessus sert à rien. Je vais être honnête, je pense que le dessus sert à rien. Je pense que le dessus sert à rien. C'est quoi, j'en ai pas... C'est quoi que... C'est quoi ? C'est quoi ? Encore la petiteルe. Moi, l'arribe, je pense que le dessins... T'es pas en fait ça. Prends-ce là-bas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Après ça dépend, ça dépend de ce qui vient aussi hein. Pour l'instant on a eu des fourmis, on a vu quoi d'autre ? Des araignées, des petites. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Je me rappelle plus vraiment de ce qu'on a eu. Bon. Vous savez quoi ? Je vais couper. Ok donc on est de retour, ça va faire une trentaine de minutes, peut-être 40 minutes. Une trentaine de minutes que je fais la construction en fait, que je fais des va-et-vient vu qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut. Genre il n'y a pas d'aiguilles par exemple. Donc j'ai dû prendre des aiguilles et faire des piques et tout ça. Donc j'ai fait une défense qui... De toute façon, honnêtement, dans ce jeu, je vais être honnête, la meilleure défense c'est vous-même. Honnêtement, vous faites des dégâts et puis basta quoi. Et là, vous allez tuer les choses. Parce que c'est un peu... Peut-être c'est un peu le problème, je sais pas, de jeu. Les défenses sont pas super fun. Dans le sens où les murs sont très fragiles. Tout est très fragile en fait. Ah, ça se fait détruire extrêmement facilement par les monstres. Alors est-ce que c'est basé sur la difficulté que j'ai mis et tout ça ? J'en sais... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas super super fun de défendre des bases. Au final, c'est juste de tuer des monstres qui viennent. Mais ouais, c'est vrai que les murs et tout sont extrêmement fragiles. Même les murs en briques sont fragiles. Alors j'ai pas encore testé les murs en béton là. Enfin en ciment ou je sais pas quoi. C'est la même chose. Ils disent que c'est genre que les créatures les plus grosses peuvent les détruire et tout ça. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que ça aussi c'est genre en deux coups y'a plus rien. Mais bon, voilà. En tout cas, on est là. Donc, avant de repartir au... Je vais directement... Avant de repartir pour faire la mission, je voulais donc tester ça. Je voulais aller voir ça. Parce qu'on a un laboratoire secret. Donc... Est-ce que ça serait pas le laboratoire où ils créent les ORC là? Mais putain mais c'est ça en fait! ORC! Mais c'est complètement ça! Ah! C'est complètement ça! Wendell, t'es où? Wendell. Comment t'appelles? Wendell. Voilà. Wendell. C'est complètement ça! Peut-être qu'on peut réduire les... les attaques. Oui. C'est pas un de mes. Oui. C'est pas un de mes. Mes compétences étaient correctes. C'est pas un de mes. Je le savais ! Schmechter a été expiée sur moi toute la même chose. Oh, oh oh. Classic Schmechter. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici ? Est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah, pour pirater la porte, c'était ça non. Ah, c'est marrant. Avec quelque chose de plus utile, nous n'allions pas attendre toute la journée pour... Je suis là ! Username, Schmechter V. Halfword. Schmechter V. Director. Transmitte ! Waouh. Pas mal le mot de poste. Euh, je vais me faire attaquer. Ouais, stop avec les boules. Vous voyez, ça c'est un détail. Je savais que c'était un peu spécial, ce laboratoire. Bon, déjà, comment il est et tout ça. J'avais pas vraiment trop fait attention. Je savais que les portes, elles étaient différentes comparé aux autres qu'on voit, les laboratoires de lui, là. Mais j'aurais dû le lire, le ORC. J'aurais dû complètement le lire, en fait. Et je l'ai pas lu. C'était du Suprem, ça, c'est cool. Ah, on en a des répéteurs, là. Récepteurs, pardon. Euh, on en a un. On en a récupéré un sur un des monstres qu'on a tués. Bon, concentre-toi. Concentre-toi. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Il y a rien du tout à faire, t'es sérieux ? Genre, pour moi, dans ma tête... Genre, on a les... Je sais pas, moi. Genre, détruire un type de monstre ORC. Mais bon, apparemment, j'ai trop rêvé. Donc, euh... Mais il y a strictement rien à faire. Ah, attends, c'est pas fini. Oula, non, c'est pas fini du tout, en fait. Oh, ok. Non, c'est pas fini. J'ai redit. Donc, ici, ils font des fourmis ORC. Ok. Oh, merde, c'est un boss. Là, par contre, il n'y avait pas d'indication. Ok. Donc, j'imagine boss fourmis, peut-être. Donc, ça, on en a pas besoin. Euh... Peut-être faire plus de vie, parce que je sais pas quoi mettre d'autre. Ah, peut-être défense. Pas d'istance contre l'écrasement et l'empêlement. Ok. Let's go. Euh... Les fourmis, c'est mieux. Le marteau... Ah oui, j'ai pris ça demain. Au cas où. Mais je pense pas qu'on en aura besoin maintenant. Allez, c'est parti. Ouh. Ok. Ok. Euh, non. Genre non. Je vais jouer, se le chercher dans votre petit jardin, et utiliser ces enfants pour combattre vos battes pour toi, parce que vous ne les combattes jamais toi-même. Les voies, je les trouve vraiment top, aussi. Le doublage aussi. Toulon a souhaité avant que je l'ai coupé. Regardez-le maintenant ! Tu n'es rien ! Juste une dessinée, un crâle-tout... une raisin. Alors, ça n'était rien personnelle. Si rien, c'était ton ami Wendell's fault. Vous voyez, c'est le pâtiment avec les petits projets de Wendell. Commencez avec un concept dubieux, avec quelques prospects pour le succès commercial. Lassons tous les dédiés. Passons sur le budget avec rien à montrer pour ça. Donc le reste de l'Ominent doit faire pour ses faillures. Il faut trouver un moyen de salvager les unsalvageables. Mais comme ça se trouve, cette seule fois, Wendell est arrivé à quelque chose. C'est vrai que le transport, si jamais on peut tout réduire et après tout mettre de taille normale, vous imaginez comment ça serait bien. C'est pas faux. Malgré ce que mes collègues m'ont dit, c'était certainement pas de choix. J'ai hypothesisé que les adolescents soient résistants aux effets du raisonnement. Les jeunes ont un système immunitaire très fort. par rapport au contraire. Par rapport aux effets du doucement hormonal, et j'ai été content de savoir que vous êtes non seulement résistante, mais efficace à cette syndrome. Un malgré que cette connection a été réalisée, quelle choix j'ai eu ? Donc vous avez trouvé un cureau, par rapport aux enfants que vous abductiez. Bien sûr ! Je ne suis pas une erreur comme toi Wendel. Oui, j'ai abducté ces enfants. J'ai l'admissé librement. Pas que personne ne le connaisse. Obviamente je ne peux pas vous permettre de laisser vivre cette facility. J'aime beaucoup Schmachter, la façon dont il parle et tout ça. C'est vraiment bien doublé, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que maintenant ? Je ne sais pas la fame, le pouvoir, le respect pour le directeur Dalton Schmachter. Mais au final, mon petit rat, oui, c'est toujours la question de l'argent. Personne ne va sponsoriser ton spirit de l'invention sans profiter. Un concept simple, élémentaire. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris, Tobey, avec ton idéalisme et ton scientifique. Tu es un débrouillé de la profession, Dalton ! Pas vraiment, honnêtement, il a beaucoup de points vrais. Bon, après il a des mauvaises pratiques, mais... Et tu es un déluté fou ! On en sortira pas comme ça ! Nanana ! Ha, ha, ha ! L'hypothèse a été développée. Les expériments ont été conduits. Les résultats ont été analysés. Schmachter, ton fils de... La conclusion est terminée. Tout ce qui reste, c'est de retirer le trash. Au revoir, mes petits rats. Restez là, et tout ça sera terminé avant que tu le sais. Attends, c'est lui ! Directeur Schmachter ? Oh, d'accord ! C'est lui, directement. Alors, attends, on a le... Oh, 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 oh ! Ok, on fait voir. Viens ici ! Ok, ça fait préciser. Ok, c'est pas mal. On n'a pas vraiment le temps de voir sur quoi il est faible, mais... Merde, oh la vache, putain. Mais c'est un robot, donc... On avait vu que les robots, ils étaient faibles contre les... Contre les masses... Enfin, non, les marques, le marqueux. Je veux pas m'aider, Wendell, non ? Non, non, je me débrouille. Oh la vache. Je me débrouille. Euh, il faut voir la masse, peut-être. Ok, ça rebondit sur mon bouclier, en fait, ça va. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Ah, Wendell ! Wendell, je veux pas m'aider. Ok. Il y a des bombes partout. Euh, ouais, on va peut-être continuer avec le marqueux. Très bien. Pour le moment, ça va. C'est peut-être mieux la masse, ça. Ah, on la stun. Ok, par contre... Sinon, je vais avoir le debuff de... de plus récupérer de l'endurance. Ah, merde ! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elles font mal ? Je vais le nerf. Oh mon dieu, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh jean ! Wow, c'est pas mal. Bye ! Oh ma'am Encore une Mais tu passes et vite en fait Merde Merci Wendell Merci Wendell Je vais jamais y arriver Je mets trop longtemps à les tuer Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Ah ouais Ça fait un peu beaucoup Ouais non là c'est débile On va charger Je sais pas comment Le katana Peut-être Le katana feu On va retenter une fois La hache tue pas assez vite Normalement c'est faible contre le feu Celle là Mais euh Ouais j'ai du mal en fait J'ai grave du mal On va zapper toutes les conversations On va zapper toutes les conversations Hum Ah la masse c'est la fille de... Putain... Il fait méga mal, je sais pas comment... pouvoir diminuer les baffes qu'on se prend quoi. Qu'est-ce que c'est ? Ça va ? J'ai envie de lui parler pour voir si on peut pas lui dire de jouer. Genre... Tu veux que... Je suis en train de me faire tuer, tu veux m'aider ? Ah on peut changer... Ça peut changer... Ah mais c'est déjà... Directement... Oh la... Mais nique ta mère, c'est ouf quoi ! Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne récupérer le katana ? Peut-être que... Je vais prendre très cher si je... Si je reprends le katana. Ah j'ai envie de retester parce que là on a eu un peu de malchance sur les enchaînements de dégâts, donc j'ai envie de retester un peu. On va refaire encore un coup puis après on va voir. Sinon je vais prendre le katana. Parce que en fait les versions ORC, je sais pas à quoi elles sont faibles. Il y a ça aussi à faire. He 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 ! Come on really ! Ha 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 ! Oh i feel that... Ha ! Ha ! Ha ! Intégués ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Oh ! Putain de merde. Non mais pourquoi je ne me protège pas comme débile ? Bien. On va bientôt avoir les araignées. Oh la pute ! Non mon dieu ! Mais t'es sérieux quoi. Sans déconner quoi. Oh la pute ! Elle reste vra... Oh ! Mais comment... Mais elle reste vraiment pas longtemps en plus. Elle reste vraiment pas longtemps étourdie. Oh putain ! Ou alors on se concentre sur... Sur le boss ? Oh putain je vois... Pas comment là. On prend mais alors... Ultra ultra cher. ... ... ...